Ceci est une démo. Le chalès et solitaire se dressent chaque jour pour allumer et éteindre la télé, les lampes, l'interrupteur des volets roulants et même le robinet de la douche. Un hologramme de phalariste agrigeant apparaît devant la porte de la maison et la cheminée se met automatiquement en marche. Ne pas oublier de décorer son jardin avec de jolis petits taureaux en hérin. 20h La lumière s'allume dans le séjour. Une voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Chérie, où es-tu ? Une voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Dans la cuisine. La voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Ah, c'est bête, je suis dans le séjour. La voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête que tu sois dans le séjour. La voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête, je suis dans le séjour. Et pas toi. La voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête que tu sois dans le séjour quand je suis dans la cuisine. Ceci est une démo. Des potes rominées, la descente de l'icôte et monsieur répètent une chorégraphie contemporaine avec le tapis de bain sur la peau d'ours du salon. 13h00, la télévision s'allume sur le JT de Jean-Pierre Pernaut. Au même moment, un god s'agit dans la table de nuit. 15h00, l'aspirateur automatique commence sa danse froide, avec un radio réveil sur le dos programmé pour 15 minutes d'informations boursières. 15h15, l'aspirateur termine sa course dans les toilettes. 23h00, le Père Noël pendu au balcon clignote. La chaîne IFI passe au morceau suivant. 4 minutes 30 de bande son d'un porno. Le lait sur le feu finit par déborder et inonde la cuisinière. Les casseroles flottent et viennent cogner à la fenêtre. Les chaussettes sèches de l'archi-duchesse jurent de chasser le charançon sur 100 jours dans chaque pièce chez Jessie ou son chasseau à sa caisse à chier. Tous les deux jours, vers midi, la gazinière fout le feu au torchon de la cuisine. Le feu gagne le meuble au-dessus, le coffrage de la hôte, puis le placard à balai. Dès les premières flammes, le téléphone appelle les pompiers, qui viennent et éteignent tout ça à temps. Dans la foulée, le téléphone prend rendez-vous avec un menuisier, pour le lendemain, à qui la maison ouvrira la porte pour qu'il vienne remplacer la partie détruite de la cuisine aménagée. Le lendemain soir, tout est en ordre. A 6h30, l'hypode posée sur son socle fait entendre les premières mesures d'une chanson de Marie Wells. Le parquet grince. Trois ou quatre minutes après, la chasse d'eau se fait entendre. Tous les soirs, pendant deux heures, la lumière de la maison respire comme une lumière d'ordinateur, la petite veilleuse blanche, dont le rythme d'éclairage et d'obscurité est plus lent que le nôtre. 20h05. La lumière s'allume dans la cuisine. Une voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Chérie, où es-tu ? Une voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Dans la salle de bain. La voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Ah, c'est bête, je suis dans la cuisine. La voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête que tu sois dans la cuisine. La voix masculine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête, je suis dans la cuisine, et pas toi. La voix féminine hurla sans faire péter les cordes. Ah, oui, c'est bête que tu sois dans la cuisine quand je suis dans la salle de bain. Ceci est une démo. L'heure du digestif, tous les soirs, une boucle de rire enregistrée de sitcom AB Prod de 12 secondes passe 224 fois. Elle se ponctue par cette seule phrase, c'est la meilleure de la journée. Un bruit de canalisation, un jouet qui tombe, un mur porteur éternu. Lorsqu'un capteur à l'extérieur repère une personne qui s'approche, la séquence du film Playtime avec les appartements aux grandes baies vitrées, où l'on voit tous les mouvements des habitants, se projette sur le plus grand mur du salon. Le téléphone sonne dans le vide. La pluie s'infiltre par la rainure du plafond, un petit peu, tous les jours. Le parquet craque sous le poids d'une quarantaine de pieds affolés. Des brocolis moisissent derrière le frigo. Un ruban mouche tombe inexorablement sur une coiffure délicate. 7h00, les volets roulants s'ouvrent à moitié. Le lézard écrasé la veille par le volet du salon s'élève, puis retombe. 7h50, les volets s'ouvrent au maximum. A 8h00, la pendule déclenche un ressort. La tapette à mouche vient s'écraser sur la vitre du salon. 9h00, la chaîne IFI diffuse le morceau suivant. 10 minutes de chien qui gueule, entrecoupé de pleurs de bébés et de barrissements d'éléphants. 17h00, l'arrosage automatique s'enclenche. Le jet devant la maison est parfaitement orienté vers l'étendoir à linge de la voisine. Un autre crache par intermittence sur la porte du garage. Un dernier saut poudre le potager. La lumière du salon s'allume, puis celle de la cuisine, le volet roulant de la chambre numéro 1 se lève, puis redescend. California Dreaming sort de la chaîne IFI déclenchée à 13h33, la télé s'allume aussi. Andrew dit à Angelica qu'il aime Steven mais qu'il ne doit pas. Angelica pleure car elle aussi aime Steven. Tous les après-midi, les carrelages de la cuisine et de la salle de bain se décollent et construisent une mosaïque à chaque fois différente au milieu de la salle à manger. Tous les vases les accompagnent en faisant tut-tut et pouet-pouet. Sur la cheminée, les photos d'Angelica, Andrew et Steven applaudissent en se frappant les unes contre les autres. La tondeuse automatique fonce tout droit vers le rosier et percute le portail en fer. Bruit de tôle. Le chien du voisin se met à gueuler. C'est la meilleure de la journée. 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 Ceci est une démo. C'est la meilleure de la journée. 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 C'est la meilleure. C'est la meilleure de la journée. 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 L'allumage de la lumière le soir est l'un des éléments les plus voyants. On ne va donc pas s'en priver pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Histoire de rendre ce scénario automatique, je vais demander à ce qu'il s'exécute automatiquement, s'il fait nuit uniquement ou aléatoirement. Pour cela, on crée un nouvel « Event ». On définit les jours et l'heure à laquelle effectuer l'action, ici à 22h tous les jours servant d'exemple, et on coche « Security ». La technologie a évolué d'une telle manière qu'il est possible maintenant de faire croire à n'importe qui que sa maison est occupée par une ou plusieurs personnes désignées communément comme famille absente momentanément ou éloignée du lieu. Simulateur de présence en total plug and play. Le simulateur provoque l'enclenchement et la mise en route de plusieurs appareils pouvant être pilotés à distance, simulant parfaitement la présence des habitants d'une maison qui vont et viennent et allument et éteignent les lumières sans raison autre que celle de manifester ostensiblement leur présence. Le simulateur de présence total plug and play permet d'être là sans être là et ainsi de suite pour déjouer les cambrioleurs présents en permanence aléatoirement à l'extérieur. Facilité d'installation par tout un chacun au service de l'efficacité. Il sera possible de créer des programmes hebdomadaires totalement aléatoires très utiles lors des repérages effectués par des cambrioleurs qui viennent plusieurs fois sur les lieux. Afin de bien simuler votre présence et y faire croire. Le lundi vous pourrez faire allumer une lampe très utile lors des repérages effectués par des cambrioleurs qui viennent plusieurs fois sur les lieux afin de bien voir si absent s'il y a. Le mardi aussi et les autres jours totalement aléatoirement en permanence sans oublier le simulateur télé avec son intégré. Boîtier muni de douze LED simulant à la perfection une télévision en fonctionnement et ainsi de suite. Les changements de scènes, les graduations de couleurs, les mouvements à l'écran, les scènes plus ou moins dynamiques, plus ou moins dramatiques, épiques, comiques, scientifiques, extatiques. La FEC TV s'allume grâce à un capteur de crépuscule pour une durée réglable de 4 à 7 heures. Imitant parfaitement les va-et-vient, ce pack donnera littéralement via votre habitation programmable via appli, permettant un nombre indéfini de programmes. Total Plug & Play Allumer une lumière La faire éteindre quelques instants après puis un quart d'heure après la rallumer pour une heure et puis l'éteindre à nouveau 10 minutes après et la rallumer et l'éteindre puis la rallumer. Non, l'éteindre. 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 Non, l'éteindre. Non, l'éteindre. Non, l'éteindre. Non, l'éteindre. Non, l'éteindre.